Ils sont venus montrer leur mécontentement. 1700 fonctionnaires d'Etat, des professeurs mais aussi des policiers, des agents pénitentiaires, douaniers et d'autres, pas d'accord avec le plan de suppression de postes entre autres. On n'est déjà pas assez nombreux dans les établissements. Les enfants, on a besoin du personnel, on manque de personnel, on fait du mieux qu'on peut. Pas d'accord non plus avec le jour de carence. Cette journée de paye retirée du salaire d'un fonctionnaire malade pour chaque arrêt de travail. Nous sommes vraiment déçus de la tournure des choses puisque M. Macron, lorsqu'il a fait son... lors de sa campagne, il a dit qu'il allait bien s'occuper des fonctionnaires. Alors là on voit qu'aujourd'hui, il veut remettre en place le jour de carence un système inefficace et en plus qui coûte cher aux fonctionnaires d'Etat. Il y a aussi le point d'indice trop bas et les évolutions de carrière trop peu fréquentes à leur goût. Certains syndicats avaient même d'autres revendications à soumettre au commissariat. Nous allons parler des problèmes des locaux en Polynésie française, plus particulièrement l'état des locaux, qui sont déplorables dans un certain nombre d'établissements, en particulier dans les internats et en particulier dans les îles. C'est un problème vraiment récurrent, ça fait des années qu'on dénonce cet état de fait et on aimerait maintenant que les choses s'accélèrent. Deux délégations syndicales ont été reçues à tour de rôle, toutes deux satisfaites puisque le but de la manifestation a été atteint. Dénoncer les mesures récentes du gouvernement Macron et donc tout simplement faire remonter aux représentants de l'Etat en Polynésie française, notre mécontentement. Même si le haut-commissaire ne les a pas reçues personnellement, leurs doléances remonteront à Paris.